Au niveau du vignoble, c'est une innovation au niveau de la dynamique, la dynamique collective au niveau de la technique, avec un groupe de concertation technique Côte-des-Bars et Montgueux, avec les réseaux techniques des coopératives, des maisons, du comité Champagne et du GDV. Donc le GDV de l'Aube, c'est environ 140 adhérents pour 1000 hectares de vignes, qui regroupent dans un bel esprit de synergie et de convivialité les vignerons biodynamiques ou raisonnés, et organisateurs d'animation autour de matériel et de pratiques du vignoble toujours fréquentés. Le GDV, c'est une entité qui fait émerger aussi des groupes porteurs d'innovation. Le réseau des filles, 12 viticulteurs en partenariat avec l'Union Boise et Chasse-Denars, Terravitis, avec 47 domaines certifiés à ce jour et en progression, des adhérents bio aussi en augmentation, et des groupes innovants au niveau de l'entretien du sol avec Solivite et 2 GIE, 2 GIE viticulture de précision, donc intégrer les nouvelles technologies pour améliorer la performance et la durabilité des exploitations. Et j'ai un GIE 2E Avenir en Côte-des-Bars, qui aborde plus particulièrement le travail en commun, l'accumement de matériel et le partage de personnel. Cette mandature a aussi contribué à l'émergence d'autres services innovants pour le vignoble. Les certifications environnementales, VDC, HVE, Terravitis, sont accompagnées en individuel comme en collectif. Le succès de mes parcelles, en individuel, mais aussi par le biais de la totalité des coopératives viticoles du département. Deux services aussi proposés aux viticulteurs, en partenariat avec le syndicat général des vignerons et la G2C, l'Avenir Viti, de la vigne à la vente, ça c'est une expertise au niveau de la commercialisation, et Viti Vision et Viti Performance, stratégie et performance des exploitations viticoles. Les chambres sont aussi présentes au niveau de l'innovation, au niveau de la région, avec la commission IRD, et en collaboration avec le comité Champagne. Donc au niveau du GUE-ESOA, vignoble expérimental de la Côte-des-Bas, et aussi au niveau des données météo pour alimenter les OAD, l'aide à la décision au niveau de la protection du vignoble. Et enfin, un sujet assez particulier, VaxiVine, c'est aussi un partenariat avec les chambres d'agriculture du Grand Est, et qui co-finance la recherche de porte-greffes résistants aux viroses.